Dans une fois dix secondes, il sera midi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition d'information à la mi-journée. A suivre dans la seconde partie de ce journal, rencontre avec le nouveau directeur du parc animalier de Sainte-Croix, un expert des primates reconnu internationalement en Moselle. Il veillera plutôt à la protection des cervidés ou des lynx, entre autres espèces bien sûr. Son terrain à lui fait plutôt 120 hectares au cœur du parc naturel régional de Lorraine à Rôde. Yann Vermeer est néerlandais et il parle cinq langues, mais ses compétences sont surtout reconnues dans la protection de la faune sauvage. Le portrait du nouveau directeur du parc animalier de Sainte-Croix est signé René El-Kaïm et Sébastien Roque. Je m'appelle Yann Vermeer, j'ai 45 ans et je travaille depuis maintenant, ça fait plus que 25 ans, dans les parcs zoologiques dans plusieurs pays en Europe. Et je suis arrivé début novembre au parc animalier de Sainte-Croix pour m'occuper des animaux dans ce parc. Yann est un spécialiste des primates, pas tout à fait le genre d'animaux que l'on croise au parc de Sainte-Croix. Mais pour lui, et lorsqu'on le rencontre, on comprend très vite que le monde animal dans son ensemble a ses faveurs. La préservation des espèces européennes et faire connaître leur importance dans la biodiversité locale sera une de ses priorités. On dit que les gens en Afrique doivent sauver les gorilles ou on doit sauver les ours polaires. Tout ça, c'est très important aussi. Mais moi, je pense qu'on doit quand même commencer ici. C'est très facile de dire qu'ils n'ont pas le droit de tuer des tigres si nous avons le droit de tuer un lynx. Yann n'est pas là pour tout révolutionner. Il le dit lui-même, Sainte-Croix est déjà réputée pour sa qualité dans le monde animalier. Sa venue, alors que le parc fête ses 35 ans cette année, a été mûrement réfléchie. Sa mission principale, c'est de gérer l'équipe animalière et de gérer les pensionnaires du parc. C'est plus de 1500 animaux ici, sans espèces, dont 80 espèces sauvages. Et c'est par son expérience, il a travaillé dans de nombreux autres parcs, également à l'étranger, d'apporter un savoir-faire, d'apporter une expertise. Le glouton et le bœuf musqué pourraient à l'avenir venir rejoindre le parc. Sainte-Croix accueille près de 250 000 visiteurs par an et Yann compte bien leur faire découvrir de nouvelles espèces.